Je vais rester dans le thème. Mais oui, vous êtes parfait. Et en plus, ça me permet de reparler d'une femme que j'adore, qui est une très bonne écrivain, qui a écrit un bouquin, alors justement, qui est une sorte de popularisme Mozart, c'est « Les Confessions de Constance Mozart » d'Isabelle Duquenois. Alors, elle a fait un boulot, mais incroyable au niveau de la documentation. Et puis, Constance Mozart l'a toujours été, c'était la méchante. Oui, non, mais il faut la réhabiliter un peu. Et donc, là, elle la réhabilite complètement. Alors, on voit déjà cette femme qui va tomber amoureuse folle de Mozart, qui n'était pas un canon de beauté, au niveau culture, au niveau... Enfin, tout, ce n'était pas un canon. C'était un drôle de bonhomme, mais c'était un génie absolu. Elle l'avait senti. Absolument. Et donc, elle décrit au quotidien... Alors, c'est non seulement la description d'une femme au 18e, mais aussi le quotidien de Mozart. Mais vraiment, c'est très recherché. Elle n'a rien inventé. Et puis, il y a cette femme qui va consacrer le reste de sa vie à faire en sorte que Mozart va devenir une légende. Parce qu'on peut se demander... Elle le met son agent. Mais absolument. Et elle va le faire jouer à Salzbourg. Elle va y passer toute sa vie. Et toute sa vie, elle va défendre l'œuvre de son mari. Elle va se remarier après parce qu'il faut vivre aussi. Mais c'est vraiment... Allez-y parce que c'est vraiment une... À partir de 17-18 ans, vous pouvez le faire lire. C'est comme un grand livre romantique. Et puis, ça remet vraiment les choses... Elle casse les caricatures, les clichés et tout ça. Elle écrit en plus merveilleusement bien. C'est qui ne gâche rien. Et vous avez vu qu'il y a un butterfly sur la couverture. Un petit papillon, effectivement. Et alors, pour les plus petits, parce que je trouve que... C'est dès la petite enfance qu'il faut habituer les enfants à écouter la musique, l'opéra et tout. Il y a un très, très joli livre qui est paru chez les albums musiques de Gallimard Jeunesse. Un texte de Béatrice Fontanel. C'est le Mozart. Alors, c'est une biographie. Elle raconte l'histoire. Les dessins sont très, très, très sympas. Très, très jolis. Alors, dedans, vous avez un CD. Alors, elle raconte à la fois l'histoire et il y a 45 morceaux de Mozart qui sont expliqués aux enfants pourquoi il avait fait ça, comment c'était... C'est vraiment... En plus, c'est très joli et ça marche très, très, très bien. J'en ai un autre. Alors, juste ça, c'est la découverte de la musique. C'est l'encyclopédie interactive pour s'initier à la musique en s'amusant de Kiman avec tous les... Il y a les instruments, il y a les opéras, il y a les musiciens. Vous voyez, ça explique. Et puis, pour chaque instrument, il y a les oeuvres principales... C'est très, très, très bien fichu. Et c'est un classique. Donc, ça peut donner aussi des avis et des envies aux enfants devant ce genre de choses. Vous en avez d'autres en stock, apparemment. Allez-y. J'ai le temps, là. Mais non, mais c'est important de transmettre. On est dans la transmission de l'eau. Et donc, je vais finir par Siam au fil de l'eau. Alors, Siam, c'est une petite fille qui vit en Asie. Elle est un peu perdue. Ses parents, c'est toute la tragédie asiatique. Elle va se retrouver à New York. Et à New York, il va y avoir une comédie musicale. Elle va raconter sa vie à travers la comédie musicale. C'est un très, très joli album. Et c'est une bonne manière de faire découvrir aux enfants la musique, l'opéra, comment ça aide à survivre aux pires choses. Et qu'on peut être très, très malheureuse, mais que grâce à la musique, on peut un peu s'évader et découvrir plein de choses et se définir. C'est vraiment une très, très, très jolie chose.